Pierre Dex, vous avez écrit de très très nombreux ouvrages sur le monde communiste et aussi sur l'art. Et vous venez de faire paraître deux livres. L'avènement de la nomenclatura, la chute de Khrouchev aux éditions Complexe et Journal du cubisme aux éditions Skirae. Il faut le dire tout de suite, c'est un très beau livre. Et nous allons regarder ensemble, si vous le voulez bien, un certain nombre de tableaux qui illustrent justement ce livre. Alors ceci est tiré d'un tableau récapitulatif que Picasso a peint en 1920 et où il reprend en quelque sorte l'ensemble de son aventure. Ça nous tombons sur Braque, Braque 1908, un des tableaux clés du cubisme. Et voilà les Demoiselles d'Avignon. C'est le primitivisme, la barbarie et en même temps la rupture où tout le monde, bien des années après, a vu le début d'un art moderne qui rompait carrément avec la nature. Ça c'est le nu bleu de Braque, 1908. Aragon l'achète dans les Ventes Canneveillères en 1923 et il disparaît jusqu'en 1930. Ça c'est le tableau d'où est né l'expression des petits cubes, un Braque. Mais est-ce qu'on peut définir en fait le cubisme ? On peut le définir après coup, on peut toujours faire une belle classification logique en disant voilà le cubisme a commencé à ce tableau de Braque parce qu'un critique Louis Vaucel a parlé de petits cubes. Et puis dire voilà le cubisme à partir de ça, mais au fond, vous comprenez ce qui est très important, c'est que quand Braque a fait ce tableau, il ne savait pas du tout qu'il allait faire du cubisme. Oui mais il y a la définition du cubisme d'Apollinaire par exemple que vous citez dans votre livre, que je cite maintenant si vous le voulez bien. Le cubisme est l'art de peindre des ensembles nouveaux avec des éléments empruntés, non à la réalité de la vision mais à la réalité de conception. Oui, c'est un texte très important mais il est de 1913, c'est-à-dire que c'est un texte qui est quand l'aventure est déjà presque close. Et j'ajouterai que, et ça a été le mérite d'Apollinaire qu'on ne lui a pas reconnu pendant très longtemps, qu'Apollinaire a su enregistrer les propos des peintres qu'il fréquentait. C'est-à-dire que, prenez quand Zola est devant Manet, Zola au bout du compte apprend à Manet comment il faut faire de la peinture. Mais Apollinaire quand il parle du cubisme, bien qu'il ne dise pas c'est Picasso qui m'a dit ou c'est Braque qui m'a dit, Apollinaire a enregistré, interprété, réécrit des choses que les peintres lui ont dites. C'est un grand pas en avant je dirais. Mais vous êtes d'accord avec la définition d'Apollinaire ? C'est une définition très abstraite du cubisme, mais je dirais qu'en effet en 1913 le cubisme est devenu en peinture une aventure conceptuelle, une aventure intellectuelle et à la limite de la peinture abstraite. Donc elle s'adressait d'abord aux intellectuels aussi ? Non, non. Ils sont partis. Vous avez vu les demoiselles d'Avignon, vous avez vu les demoiselles d'Avignon. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'irruption dans la peinture du primitivisme le plus échevelé, le plus violent, avec l'idée que par cette violence, la peinture va trouver autre chose. Autre chose qui était déjà dans l'air, dans cette génération qui avait lu Nietzsche, on en parlera tout à l'heure, mais qui surtout croyait que la société était dégénérée, l'art était dégénéré. Il fallait donc revenir aux sources pures et à l'époque ces sources pures on les trouvait dans quoi ? Dans des arts où l'on voyait, croyait-on, l'enfance de l'humanité. Mais quand on parle de société dégénérée, qu'est-ce qu'on veut dire ? Parce que là, il y a l'explication marxiste encore à faire, ça veut dire sociale. Pourquoi le cubisme est sorti à cette époque et peut-être en France ? Il est sorti en France, je crois, parce que la France a vécu, si vous vous référez au point de vue marxiste, l'échec de la Révolution, l'échec de 48, l'échec de la Commune. Tout ça a pesé beaucoup plus lourdement sur la France qu'ailleurs où on n'avait pas connu... Mais il y avait l'impressionnisme entre-temps. Non, l'impressionnisme, l'impressionnisme n'est pas entre-temps. L'impressionnisme commence avant la Commune et se poursuit après. Mais l'impressionnisme est déjà une peinture de gens qui ne croient plus dans l'histoire. Si on veut l'acte de naissance de l'impressionnisme, c'est Malraux qui a raison quand il dit Manet peint l'exécution de Maximilien, Maximilien, vous savez, l'empereur d'Autriche qui a été tué, l'empereur français qui a été tué au Mexique, il l'a peint comme le dos de mayo de Goya, mais sans la signification historique. Et c'est vrai, quand vous prenez l'exécution de Maximilien, vous avez un tableau d'où toute l'histoire est enlevée. Mais est-ce que le cubisme était un mouvement révolutionnaire ? Oui, mais un mouvement révolutionnaire mais qui ne croit plus dans l'histoire. Un Picasso un jour m'a dit quelque chose d'assez étonnant parce que vous savez qu'il avait adhéré au Parti communiste à la fin de sa vie. Et je lui ai dit bon mais la révolution 1917 en Russie, au bout du compte, a arrêté complètement le mouvement de l'avant-garde en Russie. Il m'a dit oui mais nous, nous avions fait la révolution dans notre peinture et on ne savait pas qu'eux l'arrêteraient dans la réalité. Mais quelles ont été les grandes dates du cubisme ? Il y a eu notamment en Nietzsche donc cette grande exposition de bras. Tout ça est rétrospectif parce que Les Demoiselles d'Avignon ont été peintes en 1907. Elles sont sorties de chez Picasso une première fois en 1916, mais on l'a découvert en 1976. Jamais personne ne s'en est rendu compte. Après elles sont allées chez un collectionneur privé, Jacques Doucet qui était un mécène. C'est Breton et Aragon qui l'avait fait acheter. Elles sont sorties pour la première fois en 1937. C'est en 1937 que Barre, quand elles sont arrivées aux Etats-Unis, a dit c'est la naissance du cubisme. 30 ans après qu'elles aient été faites. Vous voyez, toute l'histoire du cubisme est une rétrospective que les contemporains n'ont pas vécue. Alors l'histoire de l'art, au bout du compte, a reconstitué cela. Et mon livre reconstitue une aventure que personne n'a vue en dehors d'un tout petit groupe d'hommes, Matisse, Derain, Picasso, Caneveler, Apollinaire, Salmon et quelques autres. Mais en dehors d'eux, personne n'a vu ces choses. Mais alors pourquoi journal du cubisme et pas histoire du cubisme ? Parce que précisément, j'ai tenté de reconstituer ce qu'aurait pu être le journal de cette aventure dont personne n'a tenu le journal. Ça veut dire jour par jour presque ou année par année. C'est un peu année par année, n'est-ce pas ? Jour par jour... C'est ce que j'aime beaucoup dans votre livre. Vous voyez, jour par jour, on a du mal à le faire. Mais quand même, maintenant, on y arrive. On y arrive, mais tout ça est purement une reconstitution. C'est vraiment de l'archéologie. Je sais pas ce qui me semble ressortir de votre livre, qui est effectivement admirable. C'est, dans le fond, le fait que le cubisme, c'est d'une certaine manière l'irruption de la société moderne et de la société industrielle dans la peinture. Oui, c'est pas la première irruption. N'oubliez pas que les premiers à avoir peint la société industrielle sont les impressionnistes. Vous avez chez Monet, vous avez chez Manet, Manet le chemin de fer, Monet le pont d'Argenteuil, des réalisations industrielles pour la première fois dans la peinture. On n'en avait jamais peint de comme ça avant. Non, mais les cubistes, Monet et Manet vivaient encore à une époque où on pensait que l'industrie était l'ennemi de l'art. Les cubistes, Braque et Picasso, arrivent à un moment où ils se rendent compte que l'industrie a changé tout le paysage humain et tout le paysage idéologique, la vision. Et ils se servent de l'industrie dans l'art. Le collage, au bout du compte... Effectivement. Et alors, vous parlez d'un homme, enfin bon, d'un Suisse qui est passionnant, qui est Le Corbusier. Et vous le définissez comme un cubiste hérétique. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Je veux dire par là que c'est... Vous savez, n'oubliez pas que, puisque nous sommes en Suisse, il faut bien dire cette chose que les Suisses, heureusement, n'ont pas vécu. Il y a eu en France, l'abominable coupure, en France et en Allemagne, l'abominable coupure de la guerre de 14-18, qui a tout cassé, tout le mouvement d'avant-garde. Les jeunes peintres ont été mobilisés, sauf Picasso, heureusement pour lui, parce qu'il était espagnol, et Matisse, parce qu'il était trop vieux. Mais les autres sont allés au front, vous savez, bon, et comme les expressionnistes allemands, le nombre des morts, des blessés graves et tout, Braque, et tout ça est très grave. Le Corbusier a eu la chance d'arriver après. Il arrive après par sa génération, puis il arrive dans l'après-guerre. Alors il peut avoir, sur toute cette aventure qui s'est jouée avant, un regard avec le recul, que les autres n'ont pas, puisqu'ils ont été mêlés à tout ça. Et il fait une espèce de bilan, et il fait l'extraordinaire tournant du cubisme vers autre chose, vers l'architecture. Mais malheureusement, on ne lui laissera pas faire aussi. Ça, c'est une autre histoire qui déborde de mon journal. Mais quelle a été l'importance, dans le fond, du cubisme, dans l'histoire de l'art ? Ce sont les cubismes... Vous voyez, d'abord, il y a deux cubismes. Je le montre dans mon livre, il y a le cubisme des fondateurs, qui au bout du compte part du fauvisme, de Matisse et de Derain, qu'il faut réintroduire, du jeune Derain, et sur Braque, Picasso, puis Gris, c'est léger. Et ce cubisme-là, c'est à la fois, comme le disait Roland Jacquard, l'irruption de la société industrielle dans la peinture, mais vraiment l'acceptation de la société industrielle avec tout ce que ça implique, mais en même temps, le seau qui va arracher la peinture à la représentation, à la reproduction des apparences, pour en faire un art autonome, c'est-à-dire ce qui va donner la peinture abstraite. C'est-à-dire, c'est l'ouverture vers ce qui, on peut en juger de façon différente, mais qui a quand même empli la peinture du XXe siècle jusqu'au moment où nous vivons, et qui est l'abstraction dans la peinture. Ça a été le grand saut, et sur le plan de la société, alors ça a été le passage à une autre vision des choses, avec le collage, etc., notamment l'affiche, toutes les affiches que nous voyons sous nos murs. Il y a des affiches du beau, du bon, du bonnet, qui sont encore sur certains murs de Paris, notamment la rue de Sèvres, qui sont toutes décolorées, et on a l'impression de voir des légers. Absolument. Mais c'est plutôt léger qui a rendu l'industrie belle. Je ne vois pas la beauté de l'industrie dans les oeuvres cubistes. Si, alors... C'est devenu plus tard. Non, quand Picasso met un bout de l'inoléum, quand Picasso met pour la première fois dans un tableau, un bout de l'inoléum ou un paquet de tabac industriel dans un collage, il montre que des formes usées de l'industrie peuvent être transmises par l'art. C'est presque pop art dans ce sens. C'est le pop art qui est presque cubiste. Mais d'autre part, c'est... Mais quand même, c'est léger qui va considérer une poésie, l'industrie. Oui. Non, mais je ne veux pas du tout... Ne croyez pas que je veuille minimiser le rôle de léger. Vous avez tout à fait raison. Mais simplement, nous parlions de ce qui a été à l'origine. Léger est arrivé quand l'aventure était déjà commencée. Absolument. Mais il n'y a pas un élément de jeu et de gratuité qui va d'ailleurs peut-être caractériser le dernier cubisme, le cubisme académisé. Mais j'ai comme l'impression que une des sources latentes du cubisme se trouve dans les losanges des habits d'Arlequin. Les formes géométriques sont là présentes, prêtes à, si j'ose dire, faire irruption et à occuper tout l'espace. Et alors, il y aurait une source non pas industrielle du cubisme, mais quelque chose qui appartiendrait à un monde de la liberté. Et on n'a pas parlé de Cézanne. Non, mais là, vous avez... Je crois que vous touchez quelque chose de très important. Quand Braque a fait le tableau que nous avons vu tout à l'heure, il simplifie des choses en essayant d'aller plus loin que Cézanne. Mais il ne pense pas du tout à faire des cubes. C'est un critique qui n'a pas très bien compris. C'est péjoratif, ça. Bien sûr, qui a vu là des petits cubes. Et ça s'est passé, comme bien d'autres fois dans l'histoire de l'art, où un mot dont les gens, qui au bout du compte, est péjoratif... Impressionniste. Impressionniste, exactement. Épris par les artistes, et ça devient une sorte de porte-drapeau. Parce que, vous savez, Picasso et Braque, à ma connaissance, n'ont jamais considéré qu'ils avaient fait du cubisme. Ils ont toujours dit... Ils se sont toujours sentis dans le fond, en dehors. Non, ils ont toujours dit que c'est une épithète qu'on nous a appliquée. Mais nous, on n'a jamais... Picasso, on me disait le cubisme, je ne sais pas. Vous voyez, c'est les mots d'esprit de Picasso qui ont profondément influencé les historiens d'art. Arnegre, qu'on n'est pas, parce qu'on lui demandait ça en 1920. En 1920, l'Arnegre, c'était le jazz, vous comprenez ? Et plus du tout les masques nègres dont il s'était servi. Et aussi, cubisme. Moi, je n'ai jamais fait de cubisme. Marx n'a jamais été Marx. C'est un peu comme Marx et le Marxisme. C'est ça, Marx. Sans parler de Gaulle et de Gaulle, peut-être. Alors là, vous nous entraînez au-delà du cubisme. On va s'en tenir à Marx. Et quand Sandrard dit, le cube, c'est frite. Ah, mais là, non, là, il touche à quelque chose de juste, parce que Sandrard dit ça en 19, et en 19, alors là, c'est la fin de l'aventure, parce que la France se sort de la guerre. N'oubliez pas que le cubisme a été disqualifié comme Bosch. En 1912-1913, on attaque les cubistes en disant, c'est la peinture de l'ennemi, c'est les Allemands qui veulent pervertir la bonne, la vraie peinture française, comme d'ailleurs on attaque les expressionnistes en Allemagne en disant qu'ils sont vendus aux Français. Ça, c'est le chauvinisme des deux puissances qui vont s'entretuer sur les champs de bataille. Et quand la France sort victorieuse, alors il faut refaire un art classique français. Et l'art classique français, eh bien, c'est Braque. Et vous nous montrez que les Italiens trouvent le moyen de s'enfiler là, si j'ose dire. Ah, mais les Italiens, c'est d'avant, c'est le futurisme. Non, parce que le cubisme a été une affaire internationale. Ça, il faut le dire quand même... Mais le cubisme a fait école. Ah oui, mais après, bon, même maintenant, aujourd'hui, vous savez, le plus beau chez nous, c'est que Fougeron, qui a été le champion du réalisme socialiste, quand vous voyez ces tableaux de 1960-1970, sont des tableaux post-cubistes, avec des cubes, des références à Cézanne. Non, mais ça, tout le monde a été cubiste. Alors, je voudrais qu'on dise un mot, brièvement, mais un mot quand même, de votre livre, l'avènement de la nomenclatura, Pierre Dex, la chute de Khrouchchev. Pourquoi ce livre ? On a beaucoup parlé de la nomenclatura depuis quelques années, depuis notamment le livre de Voslansky. Ah, vous savez, ce livre, en fait, moi, le titre que je lui avais donné, vous savez, c'est une collection qui prend les grandes journées de l'histoire moderne. Et le titre que moi, je lui avais donné, c'est la chute de Khrouchchev. Parce que pour moi, c'est une date tournant Khrouchchev, comme je le montre dans ce livre, est à mes yeux le dernier des dirigeants soviétiques qui avaient une relation profonde avec la Révolution. Le dernier de la génération des fondateurs de l'Union soviétique, des gens qui avaient vécu la Révolution d'octobre. Et je montre qu'en effet, le complot qui a organisé sa chute correspond au fait que la bureaucratie qui était déjà régnante et à quoi il avait donné la sécurité, vous savez que Staline coupait les têtes au sens fort, d'ailleurs, d'un certain nombre de grands hiérarches du régime. C'était sa manière de faire avancer, si j'ose dire les choses. Khrouchchev a donné à cette classe la sécurité d'emploi, la possibilité de se développer. Et un beau jour, ces gens se sont sentis assez assurés pour chasser Khrouchchev et le remplacer par des gens qui les représenteraient le mieux. C'était le premier coup d'État officiel de la nomenclature ? Bien sûr, parce qu'avant, la première succession, c'était celle de Staline. Vous savez bien que la succession de Staline, elle s'est faite... C'est un drame de Shakespeare, avec le meurtre de Beria, probablement en plein bureau politique. Enfin, là, nous sommes dans un tout autre moment. Et où sommes-nous avec le successeur actuellement ? Alors, est-ce que c'est la nomenclature en d'autres termes qui a amené Andropole à la tête de l'Union politique ? C'est vraiment la question brûlante. Je ne peux pas vous dire qui a réussi la succession. Par là, je ne sais pas si c'est Brezhnev qui l'avait organisé d'avant sa mort ou si c'est Andropov qui a su, avant la mort de Brezhnev, se donner les atouts nécessaires. Ça, je ne suis pas dans le secret. Mais on parle déjà de débregnisation. Mais on va voir peut-être... Écoutez, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que la succession de Staline, c'est Shakespeare, la succession de Khrouchov, c'est un complot dans le plus pur style des conseils d'administration. Khrouchov a été remplacé comme on remplace le grand patron d'un trust par un changement de majorité dans un conseil d'administration. Et Andropov, vous pouvez voir, c'est une succession prévue dans l'huile, avec les choses bien préparées. Et ça, ça me paraît tout à fait à l'actif de la nomenclature. C'est cool. C'est cool. C'est cool.